On est en plein cœur ici du quartier de la Folie à Vézines parce qu'il se passe plein de choses avec des bombes de peinture. Il y a Urban Art, le festival La Belle Valette qui est présent. On a Jeanne, présidente d'Urban Art Paris. Oui, c'est comme ça qu'on dit, présidente d'Urban Art Paris. Et puis, on a également Jules, bénévole dans l'association Urban Art en Gatiney. Et Ludovic, c'est bien ça ? Oui, Ludovic, responsable d'Urban Art en Gatiney. Qu'est-ce que c'est Urban Art ? Urban Art, c'est une association qui va fêter ses six ans, qui est née à Paris. D'abord, ça a été un média de référencement dans l'art urbain, graffiti, art urbain et street art. Depuis quatre ans, c'est aussi le festival La Belle Valette, donc après Cigny-les-Pins dans le Loiret. Depuis trois ans, c'est une association locale, du coup une antenne locale avec Urban Art en Gatiney. Depuis quatre ans, il y a Urban Art Bordeaux et depuis deux ans, Urban Art Toulouse. Donc, c'est une grande famille qui travaille pour promouvoir l'art urbain sous toutes ses formes. Et c'est né comment, justement ? Urban Art Paris, c'est né d'une bande de copains dont moi je ne faisais pas encore partie, qui avait envie de faire vivre le graffiti, d'informer les gens, de raconter l'histoire de ses artistes et de ses acteurs, par un média, mais aussi par la promotion d'événements, d'ateliers, des conférences, des animations dans l'espace public, plein de choses qui s'articulent autour de l'art urbain. Donc, ça a bien grandi alors, Paris au départ et puis maintenant, vous le disiez, Bordeaux, etc. Oui, c'est une grande famille. Au final, c'est à force de rencontres, comme le label Valette. C'est des rencontres, des connexions dans toutes les villes, que ce soit des artistes, des bénévoles, des membres de toute profession. Des gens de passage ici, sur Montargis, qui prennent plaisir avec nous et qui se disent, pourquoi nous aussi, de notre côté, dans notre ville, en province, on n'essaierait pas aussi de parler de ce mouvement qui nous plaît ? Toulouse et Bordeaux, c'était ça. C'était des gens qui étaient de passage pour le festival et qui sont rentrés dans leur ville et qui se sont dit, vas-y, je vais faire quelque chose dans ma ville aussi. Et le résultat aujourd'hui, c'est en fait, c'est un petit peu ces ateliers qu'on voit émerger et naître un petit peu partout dans les quartiers où on intervient. Avec Urban Art en Gatinez, c'était l'idée de proposer aux enfants d'être aussi acteurs de ce qu'on fait et de les initier à la culture et à la pratique du graffiti, si on peut dire, de la peinture. On sait combien de membres, combien de personnes gravitent autour du monde ? Une trentaine, on va dire, sur l'année. Pour le festival, c'est aussi une trentaine de bénévoles à plein temps. Et pour les deux jours de festival, c'est 100 personnes en plus qui viennent nous prêter main-forte. Le festival La Belle Vallette ? Le festival La Belle Vallette, tout à fait. Qui est allié au château de Préssigny-les-Pains, donc un magnifique château du 19e, repeint chaque année, qui accueillera pendant deux jours, le 27 et le 28 août, deux jours de festivités, concerts, spectacles et peintures. On est à combien de couches maintenant sur ce mur ? C'est la quatrième, la quatrième artiste. Et à chaque fois, on repense, on essaye de repenser, recréer quelque chose d'original ? Oui, on a un fil rouge artistique qui passe aussi par la sensibilisation à l'art urbain et à l'éducation des gens à cette culture et à cette nouvelle forme d'art. Du coup, on a un fil rouge artistique qui part de l'art qu'on appelle street art, qui est plus consensuel. C'était très figuratif, c'était très coloré. Ensuite, on a voulu marquer une rupture avec l'Atlas et cette géométrie plus issue du graffiti et du coup, cette rupture en noir et blanc. Et cette année, c'est encore dans cette continuité où on a Astro, qui est un grapheur pionnier parisien, qui a un monde autour des illusions d'optique. Et c'était aussi dans ce fil rouge d'arriver vers quelque chose de plus abstrait, qui parle moins, mais tout est là, l'art aussi de sensibiliser. Le spectacle et cet aspect vraiment intense quand on pénètre sur le domaine et qu'on arrive devant ce château, c'est vrai que cette année encore, c'est quand même saisissant et ça marche très très bien. C'est bluffant, vraiment. Vous parliez d'éducation au graffiti. Ces ateliers, ça en fait partie ? Oui, bien sûr. Là, c'est la pédagogie et de la médiation pour leur apprendre. C'est utiliser le graffiti, c'est très simple en fait, c'est des lettres pour commencer à les sensibiliser à une pratique artistique en fait. La peinture, c'est vrai que ça reste toujours assez loin. Là, c'est une manière de mettre les pieds en plein dedans. On a l'image parfois de peinture qui rime forcément avec musée et lieux où ces enfants n'ont pas forcément une envie ou une facilité d'accès. Et non, justement, on essaie de le déplacer, de le mettre vraiment au cœur du quartier et de leur montrer qu'à leur échelle, ils sont aussi artistes et ils peuvent prendre part à ça et prendre plaisir surtout à le faire en fait. Oui, on peut le voir justement, beaucoup d'enfants et ça leur plaît quoi. Tout le monde veut prendre la bombe, tout le monde veut prendre le pinceau. Ils lâchent rien. C'est un moyen de s'exprimer aussi avant tout et de se fédérer. Là, on voit des gens qui se connaissaient peut-être, mais pas tous. Il y en a qui se rencontrent, qui discutent, qui échangent autour de ça en fait, avec un pinceau entre les mains. Et rien que pour ça, nous, on est content d'être là. On est super content, on crée une petite vie de quartier, en temps de quelques ateliers. Et on y vient comment justement ? Vous y venez comment dans ces quartiers ? Ça, c'est le projet qu'on a mis en place l'année dernière, le hors les murs. Donc, on a commencé par la chaussée à Montargis avec neuf façades monumentales. Cette année, on voulait s'exporter dans d'autres villes de Loiret, parce que chaque ville et chaque quartier a sa densité d'art. On ne peut pas en mettre partout, à tout bout de champ. Il faut aussi que ça s'imprègne de l'environnement, que tout soit en cohérence. Et du coup, on a eu cette idée de faire un chemin de fresques autour du Loiret. C'est pour ça qu'on a fait J1, Pithivier, Chalette, Châtillon-Coligny aussi. Et l'année prochaine, on verra dans quelle ville on peut également s'exporter. Mais il y avait cette idée de recréer un chemin des fresques, avec le festival La Belle Vallette au milieu. pour un peu propager tout ça. Comme ça, on sort un peu de notre zone de confort, notre petit domaine. Comme ça, on est obligé de se confronter aux gens. On a fini par se sentir un peu à l'étroit dans notre domaine, même s'il y a de la place. Mais on avait besoin de plus encore. Les partenaires ont répondu présents, étaient aussi demandeurs. Donc, on les remercie. Il fallait qu'on prouve aussi aux communes qu'on pouvait faire des projets qui se tenaient, en apportant de l'art, mais aussi en impliquant du lien, du social. C'est très important pour nous, vraiment. Les fresques que vous réalisez sur les murs, que ce soit à Montargé ou ici, donc à Chalette, ça vient comment ? L'idée déjà de départ. Ça, c'est une pratique qui est très ancienne. C'est à l'époque des muralistes avec Diego Rivera. C'est une pratique mexicaine. C'est l'art pour tous et au plus proche du peuple. Ça vient de là. Et maintenant, on appelle ça le néo-muralisme parce que ce n'est pas comme à l'époque de Diego Rivera. Mais ça vient de là, en fait. Tout simplement, c'est de créer un art par et pour le peuple, au plus proche de lui-même. Vous réfléchissez comment est-ce que vous allez réaliser, justement, aller imprimer sur le mur ? Ce qui est important, c'est la diversité dans le paysage. Dans le paysage urbain et dans le paysage artistique. Donc, pas trop d'abstrait, pas trop de figuratif, pas trop de lettrage, mais justement un mélange de tout ça pour aussi plaire à tout le monde. Et on est aussi tenu par une thématique qu'on essaie de se fixer chaque année. Où après, ensuite, on laisse l'artiste, bien sûr, mettre la main sur ce thème. Cette année, c'est le thème l'égalité-égalité. On trouve cet aspect du graffiti. Et c'est un thème assez large, mais c'est une ligne quand même directrice de notre travail. En tout cas, de notre recherche artistique lorsqu'on propose des artistes. Justement, le thème, la belle valette, le festival, c'est ça cette année ? Cette année. L'année dernière, c'était Demain, c'est loin. Et cette année, oui, égalité-légalité. Donc, ça va se passer comment, la belle valette ? Ça va se passer avec du public. On en est ravis. On en attend nombreux. On est très contents. On a pu maintenir l'année dernière. On est encore très, très heureux. On n'a perdu personne dans l'équipe. Et on a toujours plus de monde mobilisé et avec l'envie de le faire. Donc, on va tout faire pour faire quelque chose de bien encore avec tout notre cœur et voilà. Combien d'artistes, groupes, tout ça vont intervenir ? Alors, peintres ou musiques ? Parce qu'il y a aussi des concerts. Les deux ? Les deux ? Les deux, cette année, au Hors-les-Murs, on en a 17. Plus in situ, donc dans le domaine de la Valette-Oualieu, le festival, on en a 15. Pour le festival, il y a des associations qui viennent avec des artistes. Donc, c'est encore 20 artistes. Donc, si on ajoute tout ça, c'est 50, 60 plus la musique. Chaque année, quoi. Entre 80 et 100. Et combien interviennent sur les murs du château même ? Un seul. Un seul. Avec son assistant, Antoine, qui a pu faire la façade, la 7 semaines. C'est l'assistant d'Antoine, de Greg, pardon. D'accord. Et côté musique, vous parlez musique. C'est quoi le programme ? Rimka, Passy, Poupie, Bigarance. On est toujours sur cette thématique urbaine qui est notre fil conducteur. Donc, un petit peu, une soirée un peu plutôt rap, hip-hop, on va dire. Éclectique quand même. Éclectique quand même, parce qu'il y aura aussi des DJs, parce qu'il faut que ça plaide à tout le monde. Et un lendemain un peu plus cool avec du reggae. Et on partira encore sur une scène électro pour ceux qui ont toujours de la motivation, on va dire. Un peu plus tard dans la soirée. Un peu plus tard dans la soirée. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est ça. On essaye de toucher, que ce soit au niveau de l'art ou au niveau musical, le plus grand monde possible. Et on retrouvera encore une fois ce qu'on fait ici, c'est-à-dire les ateliers, la volonté de transmettre aux enfants. C'est gratuit toujours pour les enfants. C'est important pour nous et aux adultes, bien sûr. Donc, voilà. On montre, on ouvre le domaine. On montre, on fait pratiquer. Et voilà, on essaie de donner du plaisir aux gens. On essaye d'inculquer l'art. C'est ça. À notre échelle, ce qu'on peut faire. On essaye. C'est déjà bien, parce qu'en plus, on voit que, au moins ici, au niveau de la jeunesse, même s'il y a un petit peu d'adultes, beaucoup moins. Mais la jeunesse, elle est très réceptive. On le remarque. Dans ce quartier, tout particulièrement. Mais par exemple, quand on est intervenu pour des ateliers à J1, au quartier de la Croix-Saint-Simon, dans la résidence, et là, c'était vraiment toute forme d'âge. On a eu du 55 à 4 ans. Donc, je pense que c'est particulier aussi à ce quartier qui est particulièrement familial et jeune. Mais sinon, en atelier, on a l'habitude de vraiment voir tous les âges. Donc ça, je crois que c'est une fresque, qu'après, que l'on va pouvoir retrouver dans différents lieux de la commune, il me semble. On les donne à la commune. Voilà. Donc, les jeunes, les moins jeunes, travaillent dessus. Aujourd'hui, un autre rendez-vous, je crois encore. Il y en a plusieurs. La semaine prochaine, au même endroit, en l'honneur de la fresque de Judith Deloix, une artiste hollandaise qui vient. Oui, c'est ça. Et du coup, on se mettra au même endroit. Donc, mercredi, atelier d'initiation, comme mercredi dernier. Et samedi, fresque collaborative. Donc, on invite tout le monde à venir. Que ce soit ici, pour la semaine prochaine, ou la Belle-Valette, vous nous rappelez les dates quand même ? 27-28 août. 27-28 août. Et tout l'été, pour des visites, pour ceux qui ont peur des grandes foules, ils ont fait aussi, bien sûr, des visites sur le site. Vous pouvez vous réserver en ligne ou nous appeler et voilà, réserver pour des visites tous les week-ends. Voilà. On peut voir, justement, lors de ces visites, l'artiste déjà travaillé sur le mur ? S'il y a des artistes en résidence, oui. Par exemple, le mois de juillet, on va faire les deux gros anciens dortoirs, qui sont des gros bâtiments. Donc, si des visites guidées arrivent pendant les résidences artistiques, forcément, ils les verront à l'œuvre. Autre événement, du coup, les états généraux des festivals d'art urbain. Si jamais... Quelle actualité ! C'est différent, c'est plus de la discussion. Il y a des professionnels, des auteurs, des chercheurs, des gens très reconnus dans le milieu de l'art urbain. Et ça va initier une première discussion sur l'impact économique et territorial des festivals d'art urbain et de tout ce qui se passe aujourd'hui en France par rapport à ça. Et autre rendez-vous, le 10 juillet, au Lac des Closiers, pour les Urban Day Montargis, qui sont initiés par la Maison des Jeunes et Urban Art Paris. Ce sera un mini-festival, la Belle Valette. Avec danse, un petit peu de concert, des concours de... Pardon, on ne dit pas des concours, des contestes de BMX skateboard, des danseurs qui vont faire des chorégraphies. De la peinture, de la voile, de la slack, de la pétanque, du molky. Une journée ensoleillée. La journée d'été au mois de juillet. Le 10, c'est ça, Jeanne ? Oui, le 10 juillet. Le 10 juillet. Dernier petit mot pour la Belle Valette. On peut réserver à l'avance. Oui, et où ? Sur notre nouveau site, qui est magnifique. C'est toujours billetterie.labellevalettefestival.fr Bon, on vous dit à très bientôt, alors. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501